Je n'ai pas envie de faire de raccourcis, mais évidemment que je suis obligé de parler de points du courage. Mais je n'ai pas envie de parler que de ça non plus, parce que certes il en a fallu, certes les joueurs en ont fait preuve, mais j'ai la sensation, il faudra que je revoie le match, mais j'ai la sensation qu'on n'a pas eu que du courage, on a eu aussi une certaine qualité, au moins une bonne partie de la rencontre. Ce point ressemble quand même à une victoire, selon toi ? Le scénario, on ne peut pas mettre de côté ce scénario, elle se lance des dualistes, ça ressemble un peu à une victoire pour toi ? Non, parce que quand on va se réveiller demain matin, on verra bien que ça n'est pas une victoire, mais il est évident que dans l'ancrage de valeurs mentales indispensables pour faire une saison, c'est un match important, c'est un point important, et surtout de la façon dont ça s'est déroulé, ça c'est une évidence. Est-ce que vous avez été étonné que l'OM s'arrête de jouer alors que vous étiez plutôt en difficulté, et vous laisse finalement revenir à un moment donné le match ? Oui, mais peut-être, je ne vais pas commenter ce qu'a fait l'OM, peut-être qu'effectivement le scénario du début de match laissait penser qu'il n'aurait pas trop de soucis à s'imposer ce soir, peut-être que les joueurs l'ont ressenti de cette façon. Non, je n'ai pas trop compris l'apathie dans laquelle on a démarré le match. Sincèrement, là aussi, il faudra que je revoie ça, c'est des approximations techniques, c'est essentiellement des approximations techniques, d'ailleurs, qui nous coûtent la perte de balle sur le premier but, qui nous coûtent l'expulsion de Bastien. Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'explication, mais c'est vrai que ça a ressemblé à une soirée cauchemar au bout de 8 minutes. Je te demande sur le carton rouge, comment tu analyses, toi, cette action-là ? Là encore, il faudrait que je la revoie. Je pense qu'il y a une incompréhension entre Pedro et sa ligne défensive au moment de la passe en retrait. Je pense que la ligne défensive, et notamment Bastien et Rai, ne s'attendent peut-être pas à cette transmission, sont peut-être mal orientés, et pas suffisamment attentifs de la mise sous pression de l'attaquant marseillais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un frais sous la joueur ? Pas que. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un frais sous la vie ? Oui, 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 non, mais je ne le minimise pas, surtout pas, c'est ce que je disais, je pense vraiment qu'il est fondamental dans ce qui va suivre, à savoir, encore une fois, un ancrage mental qui va permettre derrière de pouvoir continuer à progresser sur le plan tactique et technique. Il y a des joueurs qui sont arrivés très tardivement, comme tous les entraîneurs, j'étais en attente de renfort, ils sont arrivés, ça se voit, et maintenant on va pouvoir travailler avec encore plus de projections. La question est sans vice, parce que je sais que c'est un des sujets de début de saison, mais votre défense à casque a été particulièrement épicente ici en Vologne, est-ce que ça peut vous donner des idées ? Oui, j'avais déjà des idées par rapport à ça, j'attendais quand même qu'il y a un peu de temps, je savais qu'Era, il pouvait nous apporter cette possibilité de jouer à quatre. J'ai dit en conférence de presse d'avant-match que pour moi, pour jouer à quatre, il faut quatre vrais défenseurs. Je vais considérer qu'on en avait trois et demi, Quentin est toujours plutôt un joueur contre-attaquant, un défenseur contre-attaquant, mais il a fait un très bon match, je pense son meilleur depuis le début de la saison. C'était une interrogation de début de match, il y avait cette problématique de laisser les défenseurs en un contre un face aux quatre attaquants marseillais, et finalement à quatre et donc à dix dans l'équipe, ils y sont parvenus. Alors après, je n'oublie pas non plus que dans la considération mentale, il y a toujours une propension à être plus concentré, plus éveillé quand on est en infériorité numérique. Mais malgré tout, oui, j'ai vu des choses qui me laissent à penser qu'on va pouvoir faire évoluer la ligne défensible. On a vu la défense à quatre, on a vu aussi un bloc qui est non plus lourd, j'ai l'impression qu'il ne subissait pas, c'est l'arrivée de la ligne libérale, mais est-ce que l'équipe commence vraiment à ressembler à ce qu'il devrait faire ? Oui, ça commence. Oui, oui, ça commence. Mais là, c'est toujours pareil, c'est aussi une problématique de profil. Quand on décide d'aller chercher le plus haut, l'adversaire, on sait qu'on a 50 à 60 mètres d'espace à couvrir dans notre dos, donc il faut aussi avoir les moyens tactiques et physiques pour pouvoir le faire. Et puis derrière, ne pas avoir peur aussi d'avoir une adaptation tactique à défendre peut-être un peu plus bas sur certaines séquences. Alors là, c'était un peu contraint par l'infériorité numérique, mais je ne suis pas adepte non plus du tout pressing pendant 95 minutes. Mais en tout cas, cette propension à aller chercher l'adversaire, le perturber dans sa moitié de terrain, c'est effectivement une chose qu'on veut faire. La première fois, maintenant, qui a tenu jusqu'au bout, c'est vrai que ces derniers matchs n'ont reculé, reculé et finit par pendant la lutte, là, ça m'a été aussi une satisfaction de n'avoir pris qu'un but et d'avoir tenu quelque part pendant plus de quatre minutes ? Oui, c'est une satisfaction. Je parlais de courage tout à l'heure. Il y a aussi, je trouve, plus de concentration et plus de maîtrise spatiale dans les 20-25 derniers mètres. J'ai trouvé qu'on était mieux positionné. J'ai trouvé qu'on était plus facilement et plus rapidement au contact d'un adversaire qui pouvait récupérer le ballon dans cette zone. Donc, oui, c'est une satisfaction. J'attends maintenant un match un peu plus calme, un peu plus classique, on va dire, pour juger l'évolution de tout ça. Pierre, la sortie d'Hadson à la chose, c'était plutôt un nom de riz ? Non, non, c'est normalement un petit l'un ni l'autre, c'est une blessure. C'est une petite alerte musculaire. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais c'est une alerte musculaire à l'issue que j'en veux. Pierre, il reste seulement quelques minutes pour atteindre le marché des transferts. Est-ce que vous êtes sûr, à 100%, que Castelletto va faire la salle avec vous ? J'espère, oui. Effectivement, à 20 minutes. Après, il y a d'autres marchés qui sont ouverts plus longtemps. Vous savez comment, mais oui, oui, il faut qu'il soit là. Pas de questions ? Merci. Merci.